Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon Google. Donc aujourd'hui je vous prends avec moi, on va aller chercher un C8 moteur cassé que j'ai acheté pour pouvoir faire avec le 807 un véhicule de 8 places pour tous les jours, un véhicule de tous les jours pour moi et ma famille. Donc on s'est levé de bonheur, je prends mes deux garçons avec moi et on va aller voir ça ensemble. La première étape ça va être de récupérer le Touareg à mon ami Rudy qui nous prête pour pouvoir tirer le C8 car il fait un pro assez important. Donc il nous faut quand même un véhicule en conséquence. Donc le Touareg vous avez déjà eu l'occasion de le voir dans une de mes vidéos sur le remplacement du groupe Klim. Donc voilà on est arrivé. Il est déjà prêt, il ne reste plus qu'à changer de véhicule. Voilà, ça y est on a changé de véhicule, c'est quand même autre chose de se retrouver dans un véhicule comme ça aussi conséquent que le Touareg. Donc la prochaine étape ça va être d'aller chercher le plateau. Donc ici c'est un plateau doublé-sieux car le 807 est assez long et assez lourd. Donc on se retrouve à la bas dès qu'on y sera. Voilà, c'est parti. Donc voilà, il y a du mal, le C8 est monté sur le plateau. Donc on repart à la maison pour le décharger. Allez, c'est parti. Donc ça y est, le C8 a été déchargé. Donc je vous fais voir vite fait son état général. Bon après, vu le prix que j'ai payé, je ne peux pas non plus chipoter. Bon l'idéal c'était de récupérer le plus vite possible à 8 places. Donc une carte grise 8 places. Bon moi j'ai, là il est équipé de 5 sièges. Mais moi j'ai la banquette dans le 807. Donc ça devrait le faire. Bon dans l'ensemble il est plutôt propre. Je ne sais même pas si au niveau plafonnier il n'est pas plus propre que le mien. Si moi avec les toits ouvrants j'avais une fuite d'eau. Bon ici nous n'avons pas à aller vite électrique. Ce n'est pas non plus le full option comme le 807. Mais bon, le but ça va être de le remettre en route et puis qu'on récupère un véhicule avec 8 places. Donc ça va être les prochaines vidéos sur la mécanique selon boule. Donc c'est un C8 dont le courroie d'accessoires a sauté et apparemment elle a entraîné la distribution avec. Donc j'ai vu qu'ils ont essayé de remettre une courroie de distribution pour leur démarrer. Mais bon, ils n'ont pas réussi. Donc ils ont abandonné et puis ils l'ont vendu pour pièce. Enfin pour pièce. Ils l'ont vendu dans l'état moteur cassé. C'était soit pour pièce ou pour bon mécano. Donc comme j'ai vérifié le 807 c'est exactement le même moteur. Donc c'est un 2 litres HDI 109 chevaux 16 valves. Donc c'est deux frères jumeaux. Donc on va pouvoir s'amuser. Donc il va y avoir deux démontages. Puis c'est un remontage. Et une mise en route. On verra bien si au niveau des accessoires. Genre les rotules tout ça. Si ça passe. Et après il va falloir le passer au contrôle technique assez rapidement. Donc voilà. Voilà. L'aspect général du véhicule. Bon ben voilà. Encore du taf. Toujours du taf. Donc je vais devoir mettre un peu ma clientèle de côté. Pendant une paire de temps. Le temps de mettre ça. En place. Voilà. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que vis-à-vis de tout ce qui a été dit. Sur le 807. Les passages des carrossiers. Tout ça. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'investissement. Pour peut-être pas avoir un bon résultat. Bon ben là. On m'a dit que vous m'avez conseillé entre deux. Pourquoi pas racheter un autre véhicule. J'ai eu l'occasion en regardant sur le beau coin. De tomber celui-là. Qui était juste à côté de chez moi. Qui était à 10 km. Donc voilà. Il n'y avait pas photo. Je pense que c'était la meilleure solution. Donc pour l'instant des bonnes nouvelles. Le moteur du Picasso qui arrive mercredi. Enfin qu'on va le chercher mercredi. Donc on fera une vidéo ensemble. Pour aller chercher le moteur du Picasso. Donc voilà. Il faut que je me dépêche aussi de finir le Picasso. Puis récupérer un peu de place aussi. Là on va voir les deux 807 en chantier. On a déjà le Picasso qui est en chantier. J'ai une toute petite cour. Donc ça va vraiment être compliqué. Voilà. Donc ça y est. Le C8 est arrivé. Donc des vidéos en perspective. Je vais essayer de faire ça avec vous. Le démontage des moteurs. Comme ça je pourrais intervenir avec vous. Sur comment démonter les arbres de transmission. Tout ça. J'espère que le temps va être avec nous. Je ne suis pas sûr que ça va aller pour me mettre dans le garage. On va devoir faire ça en extérieur dans la cour. Donc j'espère que le temps va être avec nous. Que dire d'autre ? Voilà. Sachez que les prochaines vidéos que vous verrez sur Youtube. Bah ça sera pour refaire le C8. À part mercredi qu'on va chercher le moteur du Picasso. Donc c'est pareil. Je ne sais pas encore comment je vais m'arranger pour faire tout ça. Enfin bref. Que dire d'autre ? Bah j'ai commandé de l'outillage sur monoutillage.com Pour pouvoir intervenir sur le moteur en toute sécurité. Mais bon comme c'est du gros oeuvre. Là il va falloir du matériel. Donc j'ai commandé 2-3 bricoles qui vont arriver sur le moment de la semaine. Donc on fera le déballage avec vous. J'ai commandé aussi la revue technique. Pour être sûr des couples. Et puis voir si à un moment ou à un autre les deux moteurs ne sont pas vraiment identiques. Ce qui m'étonnerait. Donc j'ai vérifié. Mais bon on ne sait jamais. Je préfère avoir la revue technique. Donc en même temps je voudrais solliciter aussi à mes abonnés comme d'habitude. Pour Punky 1998. Alors c'est une personne qui doit acheter un Citroën C3 1.4L essence. Donc de 70 chevaux. 75 chevaux pardon. Et m'a demandé des infos sur ce que je pensais du moteur. Bon je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment d'avoir des retours sur ce moteur là. Je n'en ai pas encore eu dans les mains. Donc si vous êtes vous-même possesseur d'une C3 avec ce type de moteur. Donc je répète le 1.4L essence 75 chevaux. Et que vous en êtes content. Ou si par contre il y a des défauts tout ça. Lâchez les dans les commentaires. Comme ça ça pourra faire un avis à Punky. Pour pouvoir avant d'acheter son véhicule. Être sûr qu'elle achète son véhicule dans les meilleures conditions. Donc si vous ou votre entourage avez ce type de véhicule. Et qu'il y a des points négatifs ou positifs sur ce véhicule là. Lâchez les dans les commentaires. Comme ça elle pourra se faire un avis avant d'acheter le véhicule. Voilà voilà. Aussi une petite parenthèse à tous les abonnés qui m'ont fait un don. Vous êtes quand même pas mal. Je vous en remercie tous. J'ai répondu sur Tipeee et sur Paypal.me par message. Je ne sais pas si vous les avez reçus. En tout cas je vous en remercie grandement. Donc vu l'évolution. Ça va être les dons. Je vais les mettre de côté. Ils vont rester sur la cagnotte des dons. Et on verra si je peux acheter le petit pont élévateur. Ou toute autre chose. Mais qui servira vraiment. Soit à l'atelier. Soit à la mise au point des vidéos futures. Et tout ça. Voilà sachez que cet argent là ne va pas être gaspillé. Il est de côté. Bon bien sûr on n'a pas récupéré assez pour acheter le pont élévateur pour le moment. Mais bon sachez que tous les dons que vous avez fait. Ils sont là. On n'y touche pas. Et on verra comment ça évoluera au fil du temps. Et au fil des vidéos. En tout cas encore un grand merci à vous. De toute manière j'ai les noms. Et j'espère que dans le futur je pourrai vous rendre ça par 10 fois plus. Voilà merci encore. On se retrouve la semaine prochaine. Pour les vidéos sur le C8. Et sur le Picasso. Allez bye bye.